Pour la plupart, la tendance est celle de ne pas être confronté, confronté à cette vie, cette vie matérielle où il y a un manque de sécurité, un manque d'amour, il y a de la dispute, de la discorde, des guerres, et on veut se séparer de tout ça, on veut fuir, on veut aller dans un lieu où on peut avoir du répit à tout ça. Mais le lieu n'existe pas, parce que ce que tu es, c'est déjà tout ça, c'est ce que tu as fait. Donc, plus tu vas t'éloigner de ça, plus tu vas t'isoler du monde, plus tu seras en division avec toi-même, parce que tu voudrais te faire une zone de confort. Cette zone de confort, ça veut dire que tu t'isoles de l'ensemble de la société, et cet ensemble, c'est toi, c'est moi, c'est nous, et la réaction première, c'est de vouloir avoir une petite vie à soi, dans cette zone de confort où tout va bien, où personne ne vient nous déranger, où les mauvaises énergies sont loin là-bas, et on veut vivre sa vie en campée dans la campagne avec les petits oiseaux, les papillons. Mais tu seras toujours avec toi-même, et toi-même, c'est celui qui fait la vie autour de toi. « Ce que tu es, c'est le monde, et le monde, c'est toi. » Donc, tu ne vas rien changer en faisant ça. Tu vas changer certaines conditions, certains environnements, mais ce que tu es n'aura pas changé. Ce que tu es, ce que tu es reste toujours la même chose. Tu veux un monde à ton goût, et en fait, tu n'acceptes pas ce qui se passe. La vie, c'est tout ça. La vie, c'est ce qui se passe. C'est les méchants, les gentils, les bonnes et mauvaises réactions, le bien, le mal. Tout ça, c'est la vie. Et tu veux seulement prendre ce que tu aimerais ? Tu ne peux pas, parce que la vie, c'est indivisible. Il n'y a pas la vie que j'aime, et la vie que je n'aime pas. Non, il y a juste la vie. Et justement, si on n'accepte pas de vivre ça, alors on va vouloir, se séparer dans un processus d'isolement où on regarde sa midi à sa porte et on se retrouve là comme étant en sécurité, derrière les barrières de nos peurs, de se confronter à tout ça. Donc nous nous sommes mis en sécurité pour ne pas subir le monde. Mais tout ça fait de toi un être divisé en dualité entre ce qu'il y a réellement et ce que tu aimerais. Parce que ce que tu aimerais, quelque part, n'existe pas. La vie que tu aimerais avoir n'existe pas. Parce que la vie qui existe, c'est celle-là. C'est tous les inconvénients, les avantages, les plaisirs, les déplaisirs, tout ça, c'est la vie. Donc, qu'est-ce que tu cherches vraiment en faisant ça ? C'est à t'isoler. Or, quand tu ne t'isoles pas, si tu acceptes de vivre tout ça, tu acceptes d'accueillir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, comme quelque chose qui fait partie d'un tout, sans critiquer, sans interpréter, sans comparer. Alors, tu pourras voir la stupidité de ce que tu te demandes d'atteindre. Parce que ce que tu veux atteindre, c'est une illusion, un désir que tu t'es fait et que tu veux arriver à ça. Et tant que tu seras comme ça, il y aura des conflits en toi et autour de toi, tu vas créer aussi de l'animosité, de la séparation, de la division. Les relations ne seront plus sincères, mais seront tout simplement évitées, parce qu'il y aura de la méfiance de ce que tu vas subir. Et un esprit qui subit tout le temps les événements autour de lui, c'est un esprit qui n'est pas en paix, qui n'a pas compris que la paix, c'est de pouvoir accueillir tout et de ne plus être affecté par ce qui arrive. Pourquoi on est affecté par ce qui arrive ? C'est parce qu'on résiste à vivre la vie qui nous est donnée. On veut garder une vie qui n'existe pas. Et ça, ça crée la souffrance que l'on a en soi, c'est-à-dire cette division, cette dualité que l'on a. Donc, on passe notre temps à trouver quelque chose qui va nous donner un peu de gaieté, un peu de joie. Et en fait, on trouve ça dans la fuite de nos façons de voir les choses. On s'indique un chemin, une voie, une illusion, un idéal, et on poursuit cet idéal en espérant que cela aura un effet. Mais l'effet que ça a, pour la plupart maintenant qu'on a vécu tout ce temps, après ces millions d'années d'existence, l'effet que ça a, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous, les êtres humains que nous sommes, c'est le résultat de la race humaine avant nous qui avons fait ces choses. Et aujourd'hui, nous sommes dans la confusion, dans le besoin, dans le manque, dans l'insatisfaction, dans la déception de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on vit, de toute l'activité qu'on a pour trouver ce bonheur que l'on cherche. Peut-être qu'il faut se réinitialiser le contact avec le tout, parce qu'on s'est divisé. Et qu'est-ce qui nous a divisé ? Ce sont nos envies, nos désirs d'être bien, pour moi. Et là, il y a un avantage, un intérêt qui est à faire valoir. Et c'est ce qu'on appelle, dans ce commun bas monde, l'égo, l'égoïsme. Celui qui veut être bien, celui qui attend quelque chose de la vie. Alors que, tu ne peux pas être autre chose que ce que la vie, elle est. Et la vie n'a pas d'attente. La vie, c'est un mouvement sans fin, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. La vie, c'est l'action de tout ce que tu vis. Et il y a des choses que tu veux admettre, que tu veux accepter, parce que ça te donne ce bien-être pour ton intérêt. Mais il y a d'autres que tu rejettes. Et ce que tu rejettes va te revenir comme un boomerang. Parce que quand tu rejettes quelque chose, il te faut le remplacer. Il te faut, il y a un manque. Un manque de ce que la vie, elle est. Donc, tu fabriques l'idéal vie que tu aimerais avoir. Et après, quand tu as fait ça, le manque s'atténue. Mais tu es toujours dans cette activité pour pouvoir perpétuer ce confort, cet intérêt qui te donne la joie de vivre. Mais la joie n'y est pas. Parce que ce n'est pas la joie que tu as. C'est le plaisir. Et tout plaisir est éphémère. Tu ne peux pas emmener ce plaisir avec toi et le considérer comme étant permanent. Il s'effondrera à un moment ou à un autre. Et nos vies s'effondrent. Parce que nous nous sommes divisés pour aller trouver du plaisir. Or, la joie, c'est de ne plus vouloir rien. Rien de ce que le monde propose. Rien de ce qui se passe. Aucun désir, aucune envie, aucune volonté de se faire valoir pour être à la hauteur de la vie que je me suis faite. Parce que tout ça crée en soi, justement, un phénomène qui s'appelle la division, la dualité. Et un esprit en dualité n'est pas en paix. Parce qu'il n'a pas accueilli le tout. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'accueille pas le tout ? Cette peur que l'on a pour ne pas être face à l'évidence, à ce qui existe. Et à fuir ce qui existe. Nous nous sentons obligés d'aller travailler pour gagner de l'argent. Et on se sent esclave. Parce que nous n'avons pas accepté ce qui se passe. La vie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. La vie veut dire qu'il faut faire les choses avec son cœur. Mais pas avec la peur, avec la réticence. Et quand tu fais les choses avec ton cœur, et que tu aimes ce que tu fais. Et tu ne le fais pas par obligation. Parce que tout le monde dit que c'est comme ça que tu dois faire. C'est la peur. La peur de ne pas exister. La peur de ne pas avoir le plaisir qu'il y a de profiter de la récompense. Parce que quand tu travailles, tu as de l'argent. Et l'argent te donne du plaisir. Et le plaisir te demande encore plus de plaisir, toujours plus. Donc cette activité fait que tu es en fuite de ce que tu es en train de faire. parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. Mais le problème, c'est qu'on ne le fait pas avec le cœur. Et quand on ne le fait pas avec le cœur, avec cet élan de soi-même, qui fait qu'on vit la vie dans toutes ses circonstances, fait qu'il y a des choses qu'on veut se cacher à soi-même. Mais la vie ne peut pas être cachée à soi-même. Il faut que tu la vives. Il faut que tu la comprennes. Et quand tu as compris tout l'enrouage dans lequel tu te mets, il y a une intelligence en toi qui fait que tu ne fais plus les choses par peur, tu ne fais plus les choses par devoir. Tu les fais. Parce que la vie est comme ça. La vie te propose cela. Et il n'y a pas de but à cela. Ce n'est pas dans le but de gagner de l'argent. C'est dans le but d'être joyeux. D'être joyeux sans la contrainte de ce que tu dois faire. Tout ça, c'est un gros problème dans notre société parce qu'on est dans un cercle vicieux. On s'est mis en place une vie où on s'emprisonne soi-même avec ce que l'on fait. Et ce que l'on fait devient contraignant, devient absurde et devient une souffrance. Donc on veut partir, on veut faire quelque chose, on veut trouver quelque chose. Mais ce que tu vas trouver, si tu n'as pas compris que ce que tu veux te donne tous ces problèmes, tu vas continuer à faire la même chose. Mais est-ce que la vie, c'est vouloir, c'est vouloir atteindre quelque chose, c'est vouloir être aimé, c'est vouloir désirer. Est-ce que c'est ça, vivre ? Parce que ça, c'est vouloir la vie qu'on aimerait, mais pas la vie qu'il y a. La vie qu'il y a, elle est là, avec tout ce qu'il y a. Mais tu veux la séparer. Ta tête demande que cette vie que tu vois là, tu veux l'interpréter, tu veux l'arranger à ton goût pour qu'elle soit agréable. Toute cette activité fait de toi celui qui contrôle, celui qui voudrait que la vie soit à son goût. Et la vie ne peut pas être à ton goût. Donc, tout ce que le cœur fait, tout ce que tu fais avec amour, avec joie, avec bienveillance, tout ça, c'est fait dans l'intelligence. Et cette intelligence te donnera le moyen de faire exister une vie où tu ne subiras plus. Parce que c'est toi qui donne le là à ce que tu veux vivre. Tu n'es pas impacté par ce qui arrive. Parce que tu attends, tu demandes, tu es dans le besoin. Et alors tu es impacté, tu es esclave même. Parce que tu veux atteindre quelque chose qui va te sortir de cette situation. Mais rien ne peut être fait si tu demeures ainsi dans la demande d'une vie qui te soit agréable. Accepter la vie, c'est s'accepter. Accepter que tu ne peux rien faire. Pardon. Accepter que tu ne peux rien faire par toi-même pour que le bien-être que tu cherches soit pérenne. La sécurité que tu cherches soit pérenne. Il n'y a pas cette sécurité. C'est une chose que l'on invente pour se sentir bien. La vie, elle te propose du changement. Des choses qui viennent et qui partent. Si tu t'accroches à ce qui est sécurisant, alors tu vas souffrir. L'intelligence nous dicte l'action à engager dans toute situation. Et la peur nous empêche d'agir avec cette intelligence. La peur de manquer, la peur de ne pas avoir. Donc quand tu as un travail que tu n'aimes pas, ça veut dire que tu as peur de le quitter parce que tu auras peur des conséquences. Et l'intelligence te dit quitte ton travail et tu verras que la vie va s'arranger pour toi parce que tu auras une autre façon de percevoir les choses. et même de faire les choses autrement, de travailler autrement en étant l'acteur de ce que tu fais mais pas celui qui subit. La tendance, c'est que nous subissons, nous sommes esclaves et nous croyons que ça c'est le destin. mais c'est pas ton destin. Ton destin, c'est de prendre l'acte en main pour pouvoir agir et mettre l'ambiance qui te plaît. Mais pas l'ambiance que tu subis. c'est nous qui faisons la vie. Parce que nous sommes la vie. Mais nous ne faisons que faire exister ce qui est déjà là. Mais si nous voulons fabriquer la vie que nous aimerions, alors il y aura beaucoup de souffrance. Parce qu'il y aura déception. l'incompatibilité avec la B et la Jou. de la Jou.